Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission et mes chers collègues, En 2015, la loi pour l'adaptation de la société au vieillissement a formalisé le statut d'aidant et permis une meilleure prise en compte de la difficulté à concilier vie professionnelle et accompagnement d'un proche aidant. Le dévouement des aidants était alors reconnu par une extension de leurs droits. Cette loi constitue une avancée, mais elle est muette sur le cas des étudiants aidants. Parmi les 9 300 000 aidants en France, près de 8% seraient âgés de moins de 25 ans. Selon les estimations ministérielles, entre 10 000 et 12 000 aidants seraient étudiants. Malheureusement, ces données ne sont que des estimations, à défaut d'un outil à ce jour nous permettant d'identifier avec exactitude le nombre précis d'étudiants. Le quotidien de certains étudiants est difficile. Il l'est davantage pour ceux qui vivent avec un parent en situation de handicap. À l'âge où ils devraient se consacrer à leurs études, à leurs loisirs, à leur construction, les étudiants aidants doivent faire face, en plus des difficultés financières communes à bien des étudiants, à des responsabilités inhabituelles pouvant avoir un impact sur leurs résultats, leur vie sociale, ainsi que leur santé physique et mentale. La poursuite de l'objectif d'égalité des chances est au cœur de nos valeurs d'égalité et de fraternité. En leur nom, les étudiants répondant à certains critères peuvent se voir attribuer une bourse destinée à améliorer leurs conditions d'études. Toutefois, malgré les conséquences engendrées, elle ne prend pas en compte l'accompagnement d'un proche. En effet, un jeune qui se consacre à l'aide d'un proche n'a pas les mêmes chances de réussite. Les tâches quotidiennes, telles que l'aide à domicile ou le soutien émotionnel, constituent du temps en moins pour étudier. Par ailleurs, le handicap a souvent un impact financier sur les familles. Les étudiants aidants s'en trouvent directement affectés, peuvent connaître des difficultés financières importantes. Le coût de frais médicaux, mis en lien avec le faible niveau de revenu du proche, peut donner lieu à des situations complexes. Certains étudiants sont contraints de travailler pour soutenir leurs proches financièrement. Alors même que la France tient sa richesse de ses talents, ces situations constituent un obstacle à la poursuite d'études. Faut-il rappeler les propos de Jean-François Rapin qui disait que le handicap d'un parent ne peut constituer un frein à la poursuite d'études pour affirmer que le soutien à ces étudiants doit être une priorité. Le 26 avril dernier, lors de la Conférence nationale du handicap, le Président de la République a déclaré que les étudiants en situation de handicap pourront bénéficier de 4 points supplémentaires pour le calcul de leurs bourses d'étudiante. Vous avez, Madame la Ministre, vous-même annoncé le 29 mars dernier vouloir engager une réforme des bourses sur critères sociaux. Je me réjouis de la revalorisation financière des bourses étudiantes qui permettra d'intégrer 35 000 nouveaux étudiants et de l'attention portée envers les étudiants handicapés. Ma collègue du groupe, Nathalie Delattre, souhaite par ailleurs que les étudiants apprentis en situation de handicap puissent être accompagnés par un AASH au moins pendant les trois premiers mois de leur présence en stage. Toutefois, les étudiants aidants ne peuvent demeurer invisibles. Aussi, je soutiens la mise en cohérence de cette loi avec la réforme à venir et l'élargissement de son champ d'application afin qu'elles prennent en compte d'autres formes d'aidance, d'autres formes de handicap et d'autres membres du foyer. Les étudiants aidants ont quitté l'insouciance depuis bien longtemps. Ils sont l'incarnation de la solidarité, du dévouement et de l'empathie. Dans leur silence, il nous faut entendre leur souffrance. Ce sont des richesses que l'État doit accompagner et dont la nation a besoin. Aussi, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi salutaire.